Et donc salut à tous c'est Guinox et on se retrouve pour un petit édito, l'édito du 8 juin 2013 ! Alors là je fais un plan, c'est déjà ce que je vais dire, ce sera beaucoup, j'espère, beaucoup moins chiant que le dernier qui, oui, j'ai effectivement, j'ai vu ce qu'il m'a dit et qui effectivement était très très chiant. Donc là j'ai fait, je vais vous parler de plusieurs choses. Tout d'abord, alors on va parler de bundle, d'événements qui ont lieu au jeu vidéo, on va parler de secret story, eh oui, on va parler de secret story. On va parler d'un petit, mon avis sur les chaînes communes à l'air, en tout cas sur les gens qui y participent. Ensuite un conseil de visionnage et une annonce sur les prochains, comment se font ces prochains éditos. Donc on commence tout de suite avec la liste des bundle, on va partir avec la liste des bundle que moi j'ai en ma possession. Qu'est-ce que... Du coup je l'ai préparé il y a longtemps et... Alors oui, alors cette semaine, un nouveau Humble Weekly Sale, qui est cette fois-ci porté sur la série 2 FPS des Serious Sam. Donc une série qui se rapporte, enfin qui se rapproche assez de... En fait de, comment c'est de dire, du Knukem, c'est un peu le même genre. Un peu un stéréotype du badass américain, des films américains, tout ça. Donc en jeu vidéo, en FPS. Alors pour 1€, donc le prix minimum pour les Humble Bundles, vous avez tout, alors vous avez tout, sauf Serious Sam 3, donc le dernier en date, et le Serious Sam 2, donc celui d'avant. Mais pour 1€, vous avez le Serious Sam HD, The First Encounter, et The Second Encounter. Je ne sais pas du tout ce que c'est, moi j'ai juste pris celui 1€, il faudrait que je le teste d'ailleurs. Alors, euh... Je regardais juste un truc. Ok. Bon, alors, et oui, à savoir aussi que ce bundle servira à financer le Serious Sam 4. Donc si vous êtes un fan des Serious Sam, et que vous voulez aider, je ne sais plus quelle compagnie fait ça, en tout cas la compagnie qui crée Serious Sam, à développer le 4ème épisode de cette franchise, n'hésitez pas une seconde à acheter, à prendre ce bundle, même si c'est pour l'offrir à un de vos amis, n'importe quoi, pour lui faire connaître la série, pour 1€, vous pouvez aider quand même à financer un projet. Alors, une autre liste de bundle, alors que je viens de découvrir, parce que je vais beaucoup sur les sites de bundle maintenant, c'est bundlestar.com, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, bundlestar.com, il propose lui aussi sa liste de bundle, et cette semaine, un bundle qui m'a particulièrement intéressé, car il y avait Tropico Trilogy, donc tous les Tropico 1, 2 et 3, je crois même qu'il y a un add-on du 1, sauf le Tropico 4, qui a dû sortir cette année, ou l'année dernière, fin 2012, ou début 2013, je ne sais plus. Donc, c'était surtout pour ça que j'ai acheté le bundle, mais il y a d'autres jeux, il y a par exemple, Legendary, donc c'est un FPS, je me rappelle quand il est sorti, c'est avec des créatures mythologiques, enfin des créatures de la fantasy qui attaquent les villes de notre époque contemporaine. Dino Didé, oui, j'ai joué, je me rappelle, c'était dans les tout débuts que j'étais sur Steam, en fait le principe c'est que, bon en fait, vous avez des soldats, c'est pendant la seconde guerre mondiale, vous avez des soldats américains ou allemands, donc vous pouvez incarner des soldats, ou bien des dinosaures, qui se battront pour un des deux camps. Je crois que les herbivores c'est pour les américains, et les plus carnivores c'est pour les allemands. C'est comme ça que je me rappelle, j'ai pas joué, c'était un week-end gratuit, j'ai pas joué depuis. Écoute, The First Templar, Steam Special Edition, je ne connais pas du tout, Section 8, Dreamping Ball 3D, Insecticide, Imperium, Romanium, Gold Edition, et Space Shame, Disciple 3 aussi. Je ne connais absolument pas ces jeux, je ne peux pas vous dire vraiment la vie que j'ai dessus. Donc c'est tout pour cette petite liste sur les bundles, alors, j'ai regardé, putain, il y a déjà 4 minutes, wow ! Bon, on va se dépêcher un peu, maintenant on va parler événements jeux vidéo, on ne va pas parler de l'I3, l'I3 vient en venir en dernier. C'est une exposition qui se trouve au Grand Palais, donc à Paris, qui s'appelle L'Âge d'Or du jeu vidéo, donc qui se déroule du 11 au 21 juin 2013, qui vous permettra de découvrir toute l'histoire du jeu vidéo des années 70 à nos jours, voire dans le futur. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Il y aura des bornes d'arcade, des consoles, où vous pourrez jouer, pas gratuitement, mais pour le prix de ce que vous avez payé, vous pourrez jouer à des consoles et des bornes d'arcade que vous n'aurez pas tout le temps l'occasion d'y jouer. Donc si vous habitez Paris, ou que vous faites un voyage sur Paris pendant le mois de juin, en tout cas du 11 au 21 juin, n'hésitez pas à y aller, ça a l'air assez sympathique. Il n'y a pas vraiment d'image, mais en tout cas, de ce qu'ils disent, ça avait l'air assez sympathique. Ensuite, on va parler, oui, de le secret story. Alors, un YouTuber francophone, français même, participe à cette émission de merde. Alors, il s'agit de Guillaume Ruchon, donc si vous ne... Enfin, Guillaume Ruchon, il a participé à une sorte de groupe de YouTubers qui s'appelle le Club Burn, qui font des sketchs, des parodies, enfin, qui font... Je ne sais pas vraiment, je ne suis jamais trop intéressé à cette chaîne. Mais voilà, il fait partie de ces gens-là. Et Guillaume Ruchon fait partie du casting de cette année, de cette émission. L'émission de secret story. Qu'est-ce que j'en pense ? Parce que, hier, ce qu'il faut savoir, si vous suivez un peu de Twitter, beaucoup de personnes ont parlé et ça a presque créé un micro buzz, en fait, fait qu'il y a une personne de YouTube qui participe à ce genre d'émission. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Si c'était votre danger qui serait ce que vous allez mettre sur Twitter ? Non, on s'en fout, en fait. Donc voilà, c'est juste pour donner ce petit avis sur ce micro buzz qu'il y a eu hier soir. Ça n'a pas duré super longtemps, mais on a au moins dix heures et minutes, quand ils ont dû le présenter dans l'émission. Je n'ai pas regardé cette merde, je ne sais pas ça non plus. Ils ont parlé sur Twitter, c'était plutôt chiant. Et voilà, c'est un YouTuber, je crois qu'il doit avoir dix mille vues, un truc du genre. Pour des trucs super, pour vous donner un ordre d'idée, il a fait un speed, un timelapse, vous voyez un peu, par exemple quand vous faites des dessins, du dessin sur Photoshop, des trucs comme ça, pour filmer pendant un certain nombre de temps et mettre tout ça en accéléré. Il a fait un timelapse de lui, en train de regarder 11 heures de vidéos, de Niel 4, de Shrown, des trucs comme ça. C'est pour vous donner un peu le genre d'idée. Donc, on en a un peu rien à foutre. Voilà, c'est tout. Donc, une fois cette petite parenthèse de merde passée, je vais vous parler un peu des chaînes communautaires, mais pas vraiment des chaînes communautaires en elles-mêmes. En soi, c'est une bonne chose de pouvoir faire connaître, de pouvoir permettre à d'autres des petits youtubeurs, entre guillemets, j'aime pas trop le terme youtubeur, c'est un peu réducteur. Puis, à part d'autres personnes, personne n'est vraiment youtubeur en France. Pas un joueur du brognier, personne comme ça, et encore. De faire connaître donc des vidéomakers en servant de sa renommée pour faire une sorte de tremplin pour ces petits youtubeurs. Je n'ai pas vraiment de problème avec ce concept. C'est un truc comme ça, ça ne m'a jamais attiré. Je vais faire ma chaîne quand j'en ai envie, mais ce n'est pas grave. Le problème, c'est les vidéos qui a atterri sur ce genre de chaîne. Enfin, sur les vidéos que les gens font pour présenter leur chaîne. Alors là, le dernier exemple qui me vient en date, c'est celle que je regarde de loin, mais que quand je vois des vidéos, ce n'est pas des vidéos qui durent longtemps, donc je les regarde et je me dis, mais merde, quoi. Comment ils veulent qu'on s'abonne à leur chaîne ? Alors, c'est la chaîne, attentionnellement, je ne sais plus comment ils s'appellent. Masterpiece Game, ou je ne sais plus quoi, Masterpiece Minecraft. C'est vrai, c'était Minecraft, le nom de la chaîne. Ils faisaient les brefs Minecraft. J'étais sympathique, mais sans plus. Et donc, j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient en tremplin de chaîne. Et il faut avouer que, ils n'y mettent pas beaucoup, en fait. Il y a beaucoup, c'est souvent des jeunes, 12-14 ans qui se présentent. Encore, ça va. Bon, qu'ils aient une voix fluette, certains peuvent aimer, moi, je n'aime pas tellement. Mais ça, c'est plutôt un avis personnel. Mais, c'est toujours la même chose. C'est, ouais, je m'appelle Kevin. Vous avez vu, je suis bien la voix d'un gamin de 12-14 ans. Ça, je m'appelle Kevin. Enfin, non, pas Jean-Kevin. Je m'appelle Kevin. Je vous promets, les trois quarts des vidéos, c'est ça. C'est, je n'arrive pas à comprendre. Et en même temps, ils se prennent au sérieux. S'ils veulent faire quelque chose d'assez profondément, c'est normal. Mais, voilà quoi. C'est pareil pour les personnes qui ont un thème de voix un peu plus grave. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Ils en font trop. Ou alors, et après, un autre problème que j'ai avec ce genre de vidéos, c'est le thème qu'ils font, le comment dire, le montage qu'ils font avec, la vidéo qu'ils présentent avec. Alors, il y en a, c'est, ils font des petits montages sympathiques, ça donne presque envie d'aller voir leur chaîne. Mais il y en a, c'est, ils font ce que moi je fais quand je suis sur le serveur, à moi et mes amis. Quand je me fais vraiment chier, c'est-à-dire qu'on a un village avec une muraille. Et moi, quand je me fais chier, je fais le tour dans la muraille. Bah là, c'est en fait ce qu'ils font, mais en nous, finement. Ils sont sur leur map, ils tournent, ils font rien, ils butent de trois ennemis, mais ils sont en créative, donc ça fait rien. Et c'est de la merde. A ce compte-là, j'ai préféré une autre vidéo qui ne montrait qu'un plan fixe d'un village de Penji que le mec a dû faire, ou même pas, qu'il a dû choper sur internet. Mais, à ce compte-là, excusez-moi. Non, c'est bon. Voilà, c'est un petit coup de gueule, parce que, qui est à vouloir présenter votre chaîne, faites-le bien, s'il vous plaît. Parce que ça donne vraiment pas... Voir des trucs comme ça, ça donne vraiment pas envie de voir la chaîne. Je dis pas que je ferais des meilleurs trucs, hein. Moi, j'en fais pas, parce que je sais que si j'en fais, ça serait aussi nul. C'est comme quand on me dit, par exemple, quand je dis qu'un gars de la nouvelle star, ou d'une connerie du genre, un télé-crochet, je chante pas bien, je fais « Ouais, mais toi, tu ferais pas mieux ! » Je fais « Ouais, mais moi, je chante pas, parce que moi, je sais faire autre chose. Et eux, t'as un... » Voilà, c'est tout, c'est... C'est... Enfin, voilà. Encore un petit truc comme ça. Et maintenant, on va passer au petit conseil de visionnage du jour. Alors, c'est un de mes abonnés que j'ai découvert, enfin que... J'ai pas découvert sa chaîne en premier, que j'ai découvert pendant un de mes lives Ragnarok Online 2, à qui j'avais discuté pendant le live. Une personne vraiment sympathique, que ce soit sur le live ou sur Twitter, et même dans ses vidéos, c'est... Alors, je suis désolé, je vais encore écorcher ton pronom si tu écoutes cette vidéo. « Zetsatsu ou Orofina » Le lien se mettra dans la description. « Qui nous présente une aventure suivie sur Minecraft. » Oui, je ne sais pas, ce n'est pas très exceptionnel, enfin, très original, mais bon, beaucoup de personnes ne commençaient pas par des aventures suivies sur Minecraft, dont moi, je vous le rappelle. Donc, une aventure suivie sur Minecraft, mais légèrement différente des autres, alors que les autres se concentrent sur des modes, sur des modes, etc. Lui, il se concentre plutôt sur... C'est une aventure suivie, en fait, en vanilla, mais à chaque épisode, il va changer de version, en fait. Il a commencé à l'alpha 1.4, je crois, ou 1.04, je ne sais plus exactement, désolé. Et en fait, il va avancer de version, à chaque épisode, il change de version. Je trouve ça pas mal, ça permet de découvrir, de faire découvrir ses versions aux nouveaux joueurs de Minecraft, ceux qui voudraient... Enfin, qui n'auraient pas connu ce truc, enfin, ses versions. Et voilà, je trouve ça pas mal. Je vous mets le lien dans la description. Il faut juste qu'il y ait un petit conseil, si Orofine, ce serait plus facile pour moi. Donnez un peu plus de tonus. Je sais que c'est difficile, chose en plus que je ne fais pas moi-même, souvent, que je n'excelle pas encore à faire, mais donner un petit peu plus de tonus. Voilà, c'est le tour. Sinon, tes vidéos sont bien. Et mets-toi en fast aussi, ça, tu gagnes un peu de FPS, parce qu'il y a certaines versions de Minecraft qui consomment beaucoup. et sinon, tu vas commencer à ramer à certains moments, beaucoup. Alors, ah oui, alors, maintenant, vous parlez un peu des prochains vlogs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine prochaine commence l'i3, ou le 3, c'est comme vous voulez, ou le... comme vous voulez. Donc, les prochains vlogs seront spécialisés sur le 3, sauf qu'il n'y aura pas de vlog le lundi 10. Ah, mais non ! Mais c'est bon, alors ! Ah oui, ça commence le 11. Putain, moi, je viens de découvrir un truc. Je pourrais couvrir tous les jours. Tous les jours, l'i3, à partir du 11, donc jusqu'au, je ne sais plus combien, le 13 ou le 14. Enfin, voilà, toutes les conférences, je vous ferai un petit résumé de ce qui s'est passé pendant ces conférences, de ce que... de ce qui... de mes attentes, etc. Voilà ! Donc, moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Non, je ne suis pas encore comme ça. Pour moi, pour l'instant. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Jouez intelligent. Nous, on se retrouve demain ou ce soir. Je ne sais pas encore. Je vais peut-être faire un live ce soir. Mais dans tous les cas, on se retrouve demain pour un autre vlog. le vlog du dimanche sera consacré maintenant à mes achats, en fait, de la semaine sur... que ce soit en culture geek, etc. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Jouez intelligent. Allez, salut. Maintenant, il faut que j'aille couper cette putain de vidéo. Oui, alors, justement, YouTube, ce n'est pas génial. Ne le faites pas. Je le fais parce que je ne sais pas et me faire chier, mais ne le faites pas. Voilà. Voilà.